Mon nom est passé dans la story d'un conte qui disait dévoiler la vie privée des lycéens. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je recevais des dizaines de messages. Tout le monde m'appelait. J'étais en panique. J'ai ensuite compris qu'on parlait de moi. Askip, c'était ma vie privée. On m'avait affiché, comme beaucoup d'autres, devant plus de 350 personnes. Les informations étaient fausses. Aucune preuve n'était apportée. Si t'as l'insta, t'as pu voir qu'un conte gossip s'est créé concernant notre ville. On pouvait voir apparaître le nom de plein de personnes du lycée. La page a d'abord cumulé plein d'abonnés en les faisant rire, puis tout a viré au fiasco. Le temps a commencé à balancer des propos beaucoup plus forts et beaucoup plus trash. Lillewell s'amusait à diffamer la vie privée des lycéens pour récolter le maximum de vues. Tout le monde commençait à s'abonner pour rester à l'affût, avec la peur de se faire afficher, la peur de se faire humilier. L'harcèleur faisait en plus chanter ses victimes, à la recherche de ragots de plus en plus sales. En 48 heures, on est passé de la rumeur à la colomine, de la blague au harcèlement. Dites à tout le monde ce que l'auteur de cette page fait vraiment. Harcèlement. Incitation au harcèlement. Délation. Chantage. Diffamation. Atteinte à la vie privée. Insulte. C'est simple de partager des choses via les réseaux. C'est simple de balancer des noms, des rumeurs. Mais derrière chaque nom, chaque compte Insta, il y a des vraies personnes, des humains. Nous, avec nos sentiments, nos souffrances, nos qualités, nos galères, nos faiblesses. C'est moi qui fusse comme des balles, venu nous blesser, uniquement pour faire du like. Ça ne peut s'arrêter que si on décide. Nous avons l'écartement et c'est à nous d'aimer en jeu. Vous connaissez tous les délits qui ont été commis par l'auteur de ce compte. Et les dégâts que cela provoque aussi. Alors si toi aussi tu as été touché, toi, victime de cet individu, va porter plainte. C'est important. Et parle-en. Le harcèlement, personne n'y croit avant d'en être victime. Alors si tu ne veux pas que ton nom apparaisse sur tous les écrans de ton lycée, ou être complice de tels agissements, Ne partage pas, ne t'abonne pas et signale.